Et bonsoir à tous, c'est Vindicaire. On se retrouve sur la suite d'un jeu qui doit vous parler, si vous me suivez depuis un petit moment maintenant. J'avais fait du Dungeon Nightmares, premier du nom, qui était gratuit d'ailleurs. Et le 2 est sorti il y a quelques temps maintenant déjà, et j'en ai profité pour les soldes de me le prendre. Et je vous propose du coup qu'on parte à la découverte de ce jeu, qui m'avait déjà laissé un très mauvais souvenir de mon premier gameplay parce qu'il était horriblement effrayant. C'était du jumpscare en veux-tu en voilà. Donc âme sensible s'abtenir. Et puis on verra parce que moi aussi je sens que je vais devoir m'abstenir de gueuler. On va voir ce que ça donne sur ce deuxième volet. Un désordre du sommeil qui va bien plus loin par son intensité et sa force qu'un simple cauchemar. C'est aussi sombre ici. J'ai des braquettes. Regardez. Ok donc il faut que je trouve des candles. J'ai le nom en anglais mais j'ai pas le nom en français. Bougie. Ok donc si j'ai bien compris, c'est un mauvais rêve. Donc techniquement il peut rien m'arriver de mal. Ok, on s'en fout de tout ça en fait. Oh, j'ai cru voir une silhouette. Donc si vous vous souvenez le premier, ça reprend exactement les mêmes procédés. C'est-à-dire que ce sont des tunnels génét... Ah, je vais arriver à le dire. Aléatoirement générés. Et vous devez vous en sortir. Oh, à mon avis il vaut mieux pas passer là. Ah, du sang. C'est toujours bon signe. Un cul-de-sac avec du sang. Très bien. Oh. Il y a de la lumière. Est-ce qu'il y a une façon de rentrer ? Ouais, il y a un autre chemin pour cette pièce. On va jouer sécurité, on va pas essayer de passer sous la lame. Ok. Euh, merde. Je pensais qu'on pouvait y aller mais j'y ai... Ah, bon, on verra. Il y a de plus en plus de sang là. C'est vachement calme. J'aime pas ça. J'aime pas ça, c'est trop calme. Ouh, j'aime pas ça non plus. Vapeur à la con. Chaque fois que je tourne, j'ai peur de me retrouver face à un truc que j'ai pas vu venir. Waouh. Ouais, en fait je suis vraiment en train de faire un sacré détour là. Bon, bah j'espère qu'il y avait rien d'important dans l'autre pièce parce que j'ai pas l'impression que je vais y retourner de si tôt. Et j'aimerais vraiment une source de lumière en fait. Ouh, ma coffre. Quoi ? J'ai fait tout ça pour me retrouver dans un cul-de-sac ? Alors, euh... Ah 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 ! Effectivement, donc si vous trouvez ceci, euh... Pourquoi est-ce que vous êtes venu jusqu'ici ? Vous aussi. Ok. Très bien. C'est une bonne question, remarquez. C'est quoi ? Ok. Bon, on s'en fout quoi. Bon, on est d'accord qu'il peut pas y avoir de mauvaises choses qui soient apparues entre temps. Parce que ça veut dire que la bestiole aurait dû passer une espèce de guillotine. Mais bizarrement, je me le sens quand même pas de sprinter. Parce que je sens que si jamais il y a un truc qui a spawn, qui est apparu entre le moment où je me suis engagé dans ce cul-de-sac et où je vais en sortir, je vais lui rentrer dans la tronche. En plus, euh... C'est peut-être pas une super bonne idée de commencer par ce jeu, de nouveau, le cycle horreur. Parce que là, en ce moment, je suis plutôt chaud pour justement nous refaire un petit cycle horreur indépendant, ou des petits jeux sympas. D'ailleurs, si vous en avez à suggérer, n'hésitez pas. Je peux toujours voir si je peux arriver à les obtenir, si c'est pas trop cher. Mais euh... Je commence vraiment très fort là-dessus. Parce que je sais que le premier, c'était vraiment une succession de jumpscares. Et je suis plus très chaud en termes de jeu d'horreur en ce moment. Ok. Faut que je me remette dans le bain. Faut que mon cœur serait habitué à battre à 180 pulsations par seconde. Euh... Ça va le refaire, ou je peux passer, là ? Hé ! C'est bon. Oh, cool ! Un bon gros crochet à viande bien rouillé. Oh ! Un switch ! Oh, il y a des switch, maintenant ! Il y a moyen d'ouvrir des accès et tout. Le bruit, pas du tout flippant. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'active le switch ? Allez. Pourquoi c'est si calme ? Pourquoi c'est si calme ? Pourquoi c'est si calme ? Qu'est-ce que j'ai débloqué ? Qu'est-ce que j'ai ouvert ? Coucou. Cool, une autre pièce, bien simple. Ah, de l'or ! Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'or ? Alors ça, je pense que c'est un clin d'œil par rapport au premier jeu où effectivement tu trouvais des pièces et de l'or, mais ça servait strictement à rien. C'était juste pour donner un petit aspect dungeon crawler. Yes ! Une bougie ! Oh, c'est ça que j'ai ramené ! Yeah ! Allez, en haut, vers la sortie ! Allez, 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 vers la sortie ! Yeah ! Mon cauchemar se finit. C'est tout ? Oh ! Mon cauchemar est fini. Le réveil sonne. C'est bon ! Yeah ! Euh... Quel étrange rêve. Qu'est-ce qu'il a pu bien signifier ? On est d'accord que je me réveille dans une pièce comme ça ? Ah ! Putain, va acheter un pot de peinture, quoi, et repeins un peu, parce que là, on dirait que tu dors dans l'antichambre de l'enfer. C'est dégueulasse ! Ah ! Un miroir cassé ! Mais t'avis que... En fait, je ne me suis pas vraiment réveillé. Hello ! Cool ! J'ai un rocking chair automatique ! C'est trop cool ! Oh ! Ça, c'est flippant ! Maman ! Coucou ! C'est votre voisin fou qui fait des rêves et qui hurle pendant votre sommeil. Aaaaaaah ! Ouais, je vais décider de faire chier tout le monde dans l'hôtel. C'est quoi le numéro de ma chambre ? Ils sont gentils, ils sont gentils, eux. Ouh ! Ok. Il est que trois heures du mat', après tout. Euh... Voyez, moi, d'instinct, je suis dans un hôtel, il y a un ascenseur comme ça, mais je ne prends même pas la peine de louer une chambre dans l'hôtel. Je ne pense pas que ça soit une norme de sécurité, monsieur. Ah ! Ah ! Ok, très bien. Je n'ai même pas le choix, là. Ok, on descend. Bon, bah... C'est toujours tellement marrant de descendre. Oh ! Comment c'est accueillant, ici ! On ne s'arrête pas, c'est dommage. J'aurais bien aimé faire un petit tour. Ah ! Ah ! Mais je sens que je vais encore dans un endroit mieux. C'est encore plus classe. Euh... Explorer... Non, mais non, je n'exporte pas la cave pour trouver des preuves. Mais quelle idée de merde d'explorer une cave qui fait un donjon dans un immeuble qui est déjà hyper flippant. Euh... Il y a un monsieur qui a été brûlé au 28ème degré par terre. Je ne pense pas qu'il faut que... Je m'inquiète, puisqu'apparemment, c'est normal, ce genre de chose, ici. Oh ! Chambre 313. Est-ce que c'est bon ? J'ai la clé ? Je peux remonter ? Ça y est, c'était bien, hein. On remonte. Allez, s'il te plaît, remonte. Non ? Ok. Bon, au moins, j'ai des bougies. Je vais pouvoir un petit peu allumer... Pour voir mes environs immédiats. Euh... Alors, est-ce qu'il y a d'autres sorties à la pièce ? J'ai pas... J'ai... Ah oui, il y a une autre sortie par là. Je l'ai pas vue. Ah, d'accord. Oh ! Non, mais décidément, il faut vraiment que j'ai une conversation. avec euh... Le directeur de l'hôtel. C'était quoi ça ? Ah oh, d'accord, c'est ma... C'est ma cha... C'est ma cha... C'est ma... C'est ma bougie qui vient de s'éteindre. D'accord. Oh... 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 Stop ! Arrête tout de suite de faire ça ! S'il te plaît. Yéééé ! encore plus de crâne la lumière est mon ami elle me protège il ne m'arrivera rien aucun jumpscare il y a toujours plus de sang sur les murs mais tout va bien personne j'en ai marre de tourner en rond pourquoi chaque fois que je choisis un corridor c'est toujours un putain de labyrinthe vers un cul-de-sac et j'ai plus de bougies oui c'était ma dernière et oui non je ne suis pas d'accord avec ça alors on va d'abord prendre ce chemin ok c'est bon ça me va très bien il y a vraiment un truc ou c'est juste euh non oui peut-être ou en même temps est ce qu'on a vraiment besoin de savoir cool cool bon apparemment il y a quelqu'un qui fait des travaux de démolition là-haut oh ok donc manifestement euh il se passe des choses assez intéressantes à l'étage du dessus je ne vois pas de créatures ni de monstres ça a l'air d'être bon ouais c'était tellement discret ce que je viens de faire je suis sûr que personne n'est au courant que j'arrive dans cette pièce tout va bien pourquoi mon briquet fait des étinceurs j'ai pas envie de voir ce qu'il y a derrière cette porte ouais mais sinon euh non franchement cette porte elle m'inspire pas hein ça aussi c'est bien discret je peux pas décrocher une de ces chandelles puisque manifestement elles ont l'air infinies contrairement à mes bougies qui tiennent 30 secondes c'est bien va chier va chier remplis-toi un bon gros seau de merde Ok Progresse on progresse on progresse Ok par là j'étais pas encore La sortie Déjà qu'on m'a filé direct la clé J'aimerais vraiment trouver la sortie Au moins je peux voir ce qu'il y a derrière Ou tout défoncer comme un gros Putain de bœuf Mais ça je commence à avoir l'habitude Que ça pète à l'étage du dessus Mais tant qu'il s'amuse en haut Personnellement ça me va Tu m'étonnes J'ai envie d'entrer à la maison j'ai tellement faim Ok Alors bonne chose Ce que j'ai pu comprendre Ça ça active l'arrivée de l'ascenseur pour la sortie Mais ce qui est bien aussi c'est que Comme j'ai un casque en 7.0 Je vais pouvoir à peu près Entendre derrière où je dois aller Pour l'ascenseur Du moins si c'est à portée de son Il part par là C'était quoi ce bruit ? Pourquoi Satan m'a parlé ? Oh putain je vois l'ascenseur Hey des squelettes Je me souviens de vous dans le premier Pourquoi ? Pourquoi tu respires ? Pourquoi tu as un squelette qui respire ? Un squelette ça respire pas Ça bouge pas Lui il respire aussi Non c'est pas juste un squelette Un squelette ça bouge pas Ok Il y a un truc qui marche 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 Allez vous faire mettre Ah, et le réveil Et je suis sûr qu'on va se réveiller de nouveau Dans une super chambre d'hôtel Pourquoi je suis toujours ici ? Oui, c'est une bonne question ça Pourquoi tu insistes à revenir ici ? Ah, c'était quoi ? C'était la 300... 312, 313 Un truc comme ça Je suppose que c'est toujours aussi accueillant Voir peut-être même mieux J'ai de l'eau Ça c'est quand même pas mal Coucou Là, Teddy Bear est toujours là Coucou C'est bon, je suis pareil là Il peut rien m'arriver Et... Il y a des longs... Une ombre de pieds Héhéhé Héhéhéhé Non ? Où est ma... Où est la pièce ? Je vais te gagner à toutes ces portes alors J'ai besoin de la clé Oui, je sais J'ai besoin de la clé J'avais quoi comme clé moi ? Euh... Euh... I better not Je devrais pas Je devrais pas Ok, ok, au revoir Putain, j'ai pas fait gaffe au numéro Je suis con Bon, de toute façon, on va taper à toutes les portes Je suis déjà connu pour étant le taré de l'étage qui tape aux portes En même temps, je suis dans un immeuble où apparemment, il y a... Ça... T'en... Yeah Bonjour Petit ballon couvert de sang Mais dis-moi, c'est bien, bien sombre ici quand même Oh, je te vois, toi Je te vois, toi Eh non, j'ai pas envie Ah, Teddy Bear Non, non, en fait, non Euh... Non, j'entends plus la petite fille chanter Ok, donc c'est Satan qui me parle C'est cool Radio Satan Elle est toujours là ? Elle est toujours là Hihihi Elle est toujours là Ah... Bah c'est pas plus mal, en fait, que la porte soit bloquée Voilà, je vais te laisser à ton petit... Euh... Ton petit rituel satanique avec ton nounours, hein Ok Ah ouh Staff Euh... Je tiens à parler au personnel Je me demande ce qu'il y a dans la chambre du personnel Euh... Vu la porte bien dojeunesque Avec les clous riftés Euh... Perso, j'irai pas dedans On va tomber sur Igor Il va vouloir me disséquer Moi et mon... Mon pauvre... Salope Salope Vous pouvez arrêter de faire ça, s'il te plaît ? Je t'avais enfermé dans ta pièce Donc je suppose que... T'as... Ouais, oui Ah ah Allez, on reprend l'ascenseur Ah 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 C'était tellement marrant les deux premières fois Bon Bon, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode De Dungeon Nightmares 2 On est toujours dans l'essence du premier Mais apparemment il y a quand même une petite histoire derrière Il y a quand même une petite histoire avec une notion de progression Les pièces qui s'ouvrent Donc on va voir où ça nous mène Ou jusqu'à... Disons que là où mon coeur va tenir Après, on verra bien si j'arrive à le finir sans crever C'était Luniker et c'était pour vous Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode Allez, ciao à tous Et bonne soirée Sans trop de cauchemars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501